Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live croque-kilo, ce nouveau live diététique et recette croque-kilo pendant le confinement. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi matin à nouveau dans ma cuisine pour vous proposer une nouvelle recette. Alors moi je me présente pour ceux qui me regardent pour la première fois. Je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire croque-kilo et j'essaye de vous proposer des petites recettes sympas. Et ce matin c'est une recette que vous pouvez faire avec les enfants, que vous pouvez faire avec ce qui vous reste normalement chez vous et qui sera idéale pour le matin ou la collation. Je vous propose ce matin qu'on réalise ensemble un banana bread. Donc c'est un gâteau qui est de plus en plus à la mode, à base de bananes, vous l'auriez compris. Et l'avantage de ce gâteau en fait c'est de pouvoir y incorporer un petit peu ce qu'on a envie en fonction de son humeur, en fonction de ce qui reste dans les placards. Il y a une base et puis après vous venez agrémenter le gâteau avec vos goûts et ce que vous avez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en direct pour la réalisation. Et puis je vais essayer de vous donner des petites astuces en fonction de la préparation. Donc j'ai déjà réalisé trois petits gâteaux pour vous montrer ce qu'il y aura de la cuisson, donc pour vous montrer le résultat. Donc voilà les petits gâteaux que j'ai fait. Donc là je vais vous donner la recette et les quantités pour trois petits gâteaux ou un petit gâteau unitaire. Mais après vous pouvez multiplier et en faire plusieurs. Donc pour trois petits gâteaux, voici ce que ça donne. Donc là je les ai décorés avec des petites bananes, des amandes, du chocolat. Chacun fait marcher son imagination en fonction de ce qu'on a. Donc au niveau des ingrédients, il va vous falloir 80 grammes de farine. Donc de la farine, il va vous falloir 80 grammes. Donc de la farine blanche ou de la farine semi-complète. C'est vrai que nous on conseille plutôt une farine semi-complète, mais moi à la maison je n'en ai pas. Donc toujours dans la même optique actuelle, je ne suis pas allée faire de course pour vous faire cette recette. Donc j'ai de la farine blanche, donc j'ai pris de la farine blanche. 80 grammes. Il vous faudra du sucre, donc idéalement du sucre roux. Si vous n'en avez pas, le sucre blanc, ça fera l'affaire également. Ou sinon du sucre roux. Voilà, tout dépend ce que vous avez dans les placards. Il vous faudra du beurre. Il vous faudra 35 grammes de beurre également. Un oeuf. Il vous faudra un petit peu de vanille liquide. Ou sucre vanillé, si jamais vous n'avez pas de vanille liquide, ça apportera le goût un peu vanillé. Ça marche très bien aussi. Et un peu de levure chimique. Donc là, il vous faudra tout simplement 3 grammes de levure chimique et quelques gouttes de vanille. Donc voilà, on a à peu près tout. Et l'ingrédient principal, c'est la banane. Donc il vous faudra une banane bien mûre. Donc le but de ce gâteau, en fait, c'est d'utiliser vos bananes quand elles sont trop mûres. Et que vous n'avez plus envie de les manger. Et au lieu de les jeter, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais en faire un gâteau. Donc moi, il m'en restait plus que 2. Donc une avec laquelle j'ai réalisé ces petits gâteaux. Et puis une pour ce matin, pour vous montrer. Donc après, pour la recette là, pour 3, une banane, ça suffit. Après, si vous en avez une en plus pour décorer, c'est toujours sympa pour mettre au-dessus, pour mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu la technique. Alors, dans un premier temps, on fait fondre son beurre. Alors le beurre, pour le faire fondre, il y a plusieurs techniques. Vous le coupez en petits morceaux, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez le faire fondre dans une petite casserole directement. Ou alors, moi, je viens de le mettre dans le four. Comme je préchauffe mon four à 180, j'ai déposé mon beurre dans le four. Et puis, ben voilà, là, il est bon. Donc je vais pouvoir aller le récupérer. Hop. Voilà. Donc il faut laisser fondre le beurre tranquillement. Donc on a, je le répète, besoin de 35 grammes de beurre. Donc dans un premier temps, on va prendre un oeuf. Et voilà. Et on va mélanger avec le sucre. Donc le sucre, j'ai dit 35 grammes de sucre roux. Et si vous n'avez pas de sucre roux, vous pouvez mettre du sucre blanc. Pour ce qui arrive en ce moment, je suis en train de vous montrer la recette du banana bread, qui est un gâteau facile à effectuer, que vous pouvez ensuite agrémenter en fonction de ce que vous avez dans le placard, et que vous pouvez faire avec des bananes trop mûres, que vous ne voulez pas manger. C'est un gâteau vraiment à la mode, qui plaît aux petits et aux grands. Alors, sachez que je vais essayer de vous donner plein d'idées pour remplacer des ingrédients. Donc par exemple, les oeufs, si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas consommer d'oeuf, vous pouvez remplacer un oeuf par 50 grammes de compote de pomme. Ça marche bien aussi. Donc là, le but, c'est de mélanger votre oeuf avec le sucre et de le battre très fort pour, comme on dit, faire blanchir la préparation. C'est-à-dire que le jaune d'oeuf donne une couleur très jaune, et le fait de le fouetter assez fort et de bien le mélanger vous permet de blanchir un peu cette préparation. Et c'est une fois que c'est blanc, un peu plus blanc, on va dire un peu plus clair, que là, ça va être prêt pour venir incorporer le reste. Alors, ensuite, je vous ai dit, on peut mettre un peu de vanille liquide. Tout le monde n'en a pas à la maison, donc ça permet de donner ce petit goût de vanille. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous mettez un sachet de sucre vanillé en plus dans votre sucre et ce sera très bien. Si vous en avez, moi, je mets 4 gouttes, c'est bien. Après, là, comme je vais mettre un sachet de sucre, bon, je vais essayer d'en mettre 2-3, ça devrait suffire. Voilà, hop, un petit peu de vanille liquide. Donc, ça fonce forcément votre préparation. Et là, vous venez ajouter, donc, votre beurre qui est fondu. Et vous venez l'ajouter en une seule fois. Il ne faut pas que votre beurre fondu cuise votre oeuf. Donc, moi, déjà, je vais le changer de récipient. Hop, donc, le beurre, je vous ai dit, pour 3 petits muffins, il vous faudra 35 g de beurre fondu. Donc, en fait, le beurre, comme il est chaud, si vous venez le mettre dans votre oeuf comme ça d'un coup et que vous attendez, vous êtes un peu trop long, vous allez, du coup, vous retrouver avec un oeuf qui va cuire. Et ça, c'est la catastrophe. Mais ça, c'est bon pour toutes les recettes quand on doit mettre du beurre chaud dans une préparation à base d'oeuf. Forcément, ça risque de cuire l'oeuf. Donc, il faut venir le mettre tout en mélangeant pour le refroidir et pour éviter la cuisson de l'oeuf. Donc, on vient mettre son beurre fondu. Et on mélange. On évite les grumeaux. On évite la cuisson de l'oeuf. Et on essaye d'obtenir une pâte un peu plus épaisse que celle qu'on avait juste avant. Donc, le beurre, il faut qu'il soit quand même bien fondu. Il ne faut pas qu'il reste des morceaux de beurre, sinon vous allez avoir forcément des petits morceaux. Donc, comme je vous ai dit, l'oeuf, vous pouvez le remplacer par de la compote. Donc, sachez qu'un oeuf peut être remplacé par 50 grammes de compote de pomme. Sachez que votre beurre, vous pouvez également le remplacer par de l'huile de coco. Par exemple, de l'huile vierge de coco. Donc, j'en ai là. Je n'ai pas voulu le faire aujourd'hui. J'ai voulu vous montrer la recette de base. Mais c'est possible aussi. Si vous n'avez pas envie de mettre de beurre, vous pouvez mettre de l'huile de coco. Et ça vous évite de mettre un oeuf et du beurre pour ceux qui n'en mangent pas. Par exemple, ça peut s'adapter aussi. Vous pouvez également faire cette recette. Au niveau du sucre, j'ai mis 35 grammes de sucre. C'est pareil, je vous donne d'autres astuces. Si vous n'avez pas de sucre ou si vous ne voulez pas mettre du sucre pur comme ça, du sucre blanc, vous pouvez mettre du sirop d'agave. Donc, les 35 grammes de sucre peuvent être remplacés par 20 grammes de sirop d'agave ou 15 grammes de miel, éventuellement, si vous souhaitez mettre du miel. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est une recette qui est sympa parce qu'elle va s'adapter en fonction de ce que vous mangez. Si vous ne mangez pas d'oeuf, si vous ne mangez pas de beurre, si vous n'avez pas de sucre blanc, si vous avez plutôt de la farine complète, de la farine blanche, c'est à vous d'adapter et elle va vous permettre d'utiliser ce que vous avez dans les placards. Et ça, en ce moment, c'est ce qu'on recherche. Donc, il me semble que là, j'arrive à une pâte assez correcte. On n'est plus dans quelque chose qui est séparé. On a bien le beurre, le sucre, la vanille et l'œuf. Et on a une pâte qui est assez homogène, qui est assez sympa. On va pouvoir laisser de côté. Donc, maintenant, on va venir y intégrer les 80 grammes de farine. Alors, encore une fois, c'est de la farine blanche. Si vous avez de la farine semi-complète, c'est très bien aussi. C'est peut-être même mieux, mais je n'en avais pas. Alors, la farine, je vous conseille, si vous avez, de la mettre tamisée. Alors, si vous n'avez pas de petit tamis comme ça, vous venez la mettre tout doucement en tapotant comme ça, petit à petit. Hop, vous en mettez un peu et vous remuez. Si vous avez un petit tamis, c'est mieux. Pourquoi ? En fait, le fait de venir la mettre tout doucement au tamis, ça va permettre d'amener une farine toute fine. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir incliner un peu pour que vous puissiez mieux voir. Attendez. Hop. En fait, vous voyez, quand je la mets au tamis comme ça, elle va venir être toute fine, sans petits grumeaux, sans paquets. Ça va vous permettre d'avoir vraiment... Vous voyez, ça tombe tout, tout fin. Tout, tout, tout fin. Et ça s'incorporera vraiment mieux dans votre mélange. Et ça vous permettra d'avoir une pâte sans grumeaux, une pâte plus fluide, plus facile à travailler. Donc, encore une fois, voilà, on l'incorpore comme ça. Alors bon, moi, j'ai ce petit tamis, c'est cool. Si vous n'en avez pas, vous venez la mettre tout doucement. Mais c'est vrai que la farine, on le voit, il y a forcément des petits morceaux. Quand on la met d'un coup, ça va. Ne la mettez pas, paf, d'un coup dans votre mélange. Parce que là, forcément, vous allez avoir des grumeaux, vous allez avoir beaucoup plus de mal à obtenir une pâte, une belle pâte. Mais vous venez la mettre tout doucement en pluie. Et si vous avez le tamis, c'est encore mieux. Vous en mettez une petite partie. Bon, c'est sûr que là, j'ai 80 grammes, donc ça va. Si vous faites la recette pour 10 parts, forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, voilà, vous voyez, la pâte, elle reste vraiment belle. On n'a pas de grumeaux et petit à petit, elle commence à prendre encore plus de consistance. Donc, on accélère, on met sa farine. Donc, je vous montre clairement la farine tamisée. Voilà comment elle est, toute belle. Et quand elle est d'un coup, elle a plus de grumeaux. Donc, encore une fois, le fait de tamiser sa farine. Et ça, c'est une petite astuce pour toutes les recettes. Quand vous devez mettre de la farine, c'est vrai que si vous avez la possibilité de la tamiser, c'est mieux. Mais encore une fois, c'est sûr qu'avec un petit tamis comme ça, si vous avez 250 grammes de farine à faire, vous allez en avoir marre. J'avoue que j'en ai déjà marre, là, pour 80 grammes. Donc, on a presque envie de la mettre d'un coup. Mais bon, le résultat n'en sera que mieux. Donc, ce gâteau, j'en profite pour vous dire, c'est un gâteau à base de bananes. Là, je vais vous montrer la recette toute simple. Mais si vous avez envie, dedans, vous pouvez venir ajouter à cette étape. Une fois que vous avez fini de mettre la farine, vous pouvez ajouter de la poudre d'amandes, vous pouvez ajouter de la poudre de noisettes, quelques pépites de chocolat. Voilà, ça peut être très sympa. Sachez qu'après, à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit chocolat, vous pouvez mettre un bout de banane entier, vous pouvez mettre des noix de pécan, vous pouvez mettre de la déco dessus. L'avantage de ce banana bread, c'est qu'on peut un peu en faire ce qu'on veut. Hop, voilà. Bon, j'accélère un petit peu, vous m'excuserez, mais je n'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps. Donc, on vient incorporer la farine. Vous voyez comment la pâte commence à se former. Et le fait qu'elle soit toute fine, ça permet quand même d'avoir une pâte sans brumeaux. Donc, moi, je le fais au fouet. Je trouve que ça marche quand même mieux qu'à la fourchette. Si je pouvais vous donner un conseil. Et voilà. Donc là, j'ai mis toute ma farine. Et voilà, ma pâte est faite. Ma base de pâte est faite pour mon banana bread. Donc, je le répète, là, je suis en train de vous faire une recette pour un petit gâteau, environ trois parts, ou trois petits bananas à bread. Voilà. Sachez que ce gâteau, c'est top, parce que vous pouvez le congeler. Vous pouvez congeler des petites parts. Alors, une banane. Oui, pour ceux qui ont remarqué, j'ai déjà découpé le bout pour faire un peu de déco. Voilà. Moi, il ne me restait plus que ça. Il ne me restait plus que deux bananes. Mais après, si vous en avez d'autres, je vous invite à en prendre une pour le gâteau et à en laisser une ou une moitié d'une pour la déco. C'est toujours sympa. Donc, allez, je vais garder, on va dire ça. Pour la déco. Alors là, je vais peut-être vous expliquer en même temps. La banane, il faut qu'elle fasse à peu près 80, 90 grammes. Vous l'écrasez en purée. Donc, forcément, si c'est une banane bien mûre, ça va être très facile. La purée de banane, c'est ça qui va vous donner la consistance du moelleux dans votre banane à bread. Le goût, effectivement aussi, ça apporte aussi du sucre, de la texture, de la banane en pâtisserie. Pour alléger les pâtisseries, elle est très utilisée. Allez, je me garde ça pour la déco, pour vous montrer. Et puis, donc voilà. Donc, dans cette préparation, je viens mettre ma banane qui fait environ 80, 90 grammes. Hop. Donc, pour ne rien perdre, j'utilise une petite spatule. La riz. Et on vient remuer. On incorpore bien. Donc là, la pâte est beaucoup plus dure. On vient bien incorporer la banane dans la pâte. Et voilà, c'est fait. Donc là, vous avez la pâte de votre banane à bread. Donc, libre à vous d'y ajouter à ce moment-là votre poudre d'amande, des petites pépites de chocolat si vous avez envie, des morceaux de banane un petit peu plus gros. Ça, c'est à vous de choisir. Alors, à ce moment de la recette, moi, je décide de laisser mon banane à bread intact. Je prends un moule. Donc, vous pouvez faire dans un petit moule si vous avez. Si vous faites cette recette pour 10 parts, admettons, si vous multipliez par 3, vous pouvez prendre un plus grand moule type un moule à cake. Sinon, vous pouvez mettre dans des petits moules unitaires de ce type. Là, je vous ai donné la recette pour 3 petits gâteaux. Vous les mettez là-dedans. Et encore une fois, je vous le dis, ça se congèle très bien. Donc, vous venez mettre... Vous divisez en 3, forcément. Donc, dans ces petits moules en silicone, l'avantage, c'est qu'il suffit juste de les mouiller. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de mettre du beurre, de la farine. On n'a pas besoin de les graisser. Simplement, de l'eau va permettre de faire en sorte que le gâteau n'accroche pas. Donc, j'ai divisé plus ou moins en 3 ma pâte. Je vais essayer de répartir. Voilà. Alors, je reviens sur une petite étape de la recette que je ne vous ai pas montrée. Un moment, dans la recette, il faut mettre de la levure. La levure chimique. Il faut mettre 3 grammes de levure chimique. Là, je ne vous ai pas montré. J'avais déjà préparé. Dans ma farine, j'avais déjà mis la levure. Et c'est pareil, la levure. Alors là, si vous pouvez la tamiser, c'est encore mieux. Parce que des fois, la levure chimique, ça fait vraiment des petits morceaux. Ce n'est pas top. Donc voilà. Là, vous avez vos 3 gâteaux qui sont prêts. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous amuser. Donc soit, si vous faites un grand gâteau, vous pouvez couper la banane en deux puis venir poser une banane dessus. Vous pouvez la mettre en entière, la banane, au milieu du gâteau. Ça, ça peut être super sympa. Comme ça, quand vous coupez votre gâteau, on voit la grosse banane au milieu. Ça, c'est chouette. Vous pouvez venir y mettre du chocolat. Voilà. C'est un petit peu à vous de vous amuser. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un de mes muffins, je vais mettre la banane en entière. Donc, je vous laisse... En fait, la pâte est assez compacte. Donc, ça permet qu'après, ça ne bouge pas. Et je viens recouvrir. Alors, je vais essayer de bien vous montrer ce que je suis en train de faire. Voilà. Là, j'ai mis la banane, je viens la recouvrir. Dans celui-ci, je vais essayer de mettre un petit bout de chocolat. C'est le moment. On a eu plein de chocolat de Pâques. Donc, je vais couper mon chocolat en deux et puis je vais venir en mettre deux morceaux, par exemple. Après, encore une fois, vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre de la cannelle. à vous de vous amuser. Et sur le dernier, je vais venir juste les poser au-dessus pour décorer mon gâteau. Et voilà, j'ai fait trois petites parts différentes. Un en chocolat, un avec un morceau de banane rond à l'intérieur et des morceaux au-dessus. Et puis là, il suffit de les enfourner pour 40 minutes à 180 degrés. Chaleur tournante, 180 degrés, 40 minutes. Et ça vous donnera ce petit type de gâteau. Donc, je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, là, je les ai décorés. Dans celui-ci, j'ai mis du chocolat. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, tout moelleux avec le chocolat à l'intérieur. J'avais déposé, j'étais venue déposer des bananes sur le fond de mes gâteaux. J'avais mis des petites bananes au fond. Mais je vous conseille de ne pas faire ce que j'ai fait hier. Je suis venue les mettre toutes au fond. C'est mieux de les mettre à l'intérieur, au milieu. Parce qu'elle a la tendance à se décoller. Donc, pour l'avoir testé, c'est mieux de le mettre au milieu. Voilà. Donc, après, ça donne des petits gâteaux très sympas qui peuvent se manger au petit déjeuner ou à la collation. Voilà. J'espère que j'ai été claire pour la recette. Je vous redonne les ingrédients avec les portions. Pour réaliser trois petits muffins banana bread, il vous faudra une banane de 80-90 grammes plus un petit morceau pour la déco. Il vous faudra 80 grammes de farine blanche ou farine semi-complète. Il vous faudra 35 grammes de beurre ou de l'huile de coco. Il vous faudra un oeuf ou 50 grammes de compote. Il vous faudra également 35 grammes de sucre ou alors 20 grammes de sirop d'agave ou 15-20 grammes de miel. Il vous faudra un peu 4-5 gouttes de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé. Et il vous faudra 3-4 grammes de levure chimique. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ai donné tous les ingrédients. N'hésitez pas à tester la recette et à me partager vos photos pour que je puisse voir vos plus belles réalisations et vos belles décos à base de banane. Merci à tous. A très bientôt. Ciao ! A très bientôt.